Si nous nous intéressions très sérieusement au dossier Bélinga, décembre 2023 a eu lieu la cérémonie d'expédition des premières cargaisons extraites du gisement de fer de Bélinga, en présence notamment du premier ministre de transition Raymond Donsima. Et depuis lors, il y a tout un tentamard médiatique que l'on fait autour de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga, qui est effectif depuis plusieurs mois par une société, Evindo Iron. Evindo Iron a été créé par deux groupes, Fort Sécu Metal Group, entreprise australienne qui appartient à un milliardaire australien, et le Fonds pour la transformation et l'industrialisation de l'Afrique, ATIF, d'un certain Gagan Gupta. Tiens donc, le patron d'Olam, Olam est arrivé au Gabon en 1999 sur la pointe des pieds pour faire des palmiers à huile. Mais Olam, comme on le constate, à mesure que les dossiers sortent, Olam a pris de plus en plus de galons. Olam qui est propriétaire aujourd'hui de l'aéroport international Leomba et du port d'Ovendo. Olam qui est également patron de Jezez Nkok, et Olam se trouve donc aujourd'hui à être également dans l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Vous voyez, un Evindo Iron qui est créé sous une opacité, les termes du contrat ne sont pas connus du grand public, et là-dedans, on vous dit même que même les sous-traitants appartiennent à Gagan Gupta. Sur la roulette d'un certain Nouradine Bongo Valentin, le deal est signé à Dubaï entre donc la force Sécu Metal Group, ATIF de Gagan Gupta et Nouradine Bongo Valentin, et là, on dit que le Gabon gagne 10% des parts. Gagan Gupta. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que quand ce dernier est venu, précipitamment, après le coup de libération, rencontré Oligui, pour faire des salamalecs, et que son jet privé a été notamment bloqué pendant un bon moment sur le tarmac de l'aéroport international Léomba, c'était pour voir clair dans tous ses dossiers. Mais a-t-on vraiment vu clair dans les dossiers ? Dans quelle proportion les clauses économiques et fiscales ont-elles été revues pour rendre le contrat moins léonin ? Il n'a pas eu appel d'offres ? On ne sait rien des termes exacts de la convention, on n'a rien dit sur le plan d'investissement et de développement de l'entreprise par les parties prenantes, Fort Sécu Metal Group et ATIF. Rien. Pas d'appel d'offres internationales. Tout s'est fait comme ça, et puis les choses ont été lancées. Gilles est ficelé à Dubaï, sous la houlette d'un certain Nouradine Bongo Valentin. On est allé très vite dans ce dossier. Les travaux d'études d'impact environnemental, etc. Tout ce travail devait durer trois ans, de 2022 à 2025. Mais sous la houlette d'un certain Lee White, alors tout puissant ministre des eaux et forêts, on est allé plus vite que la musique. Et les travaux n'ont duré en tout et pour tout que cinq mois. Donc quand on dit même que ce n'est que le 4 décembre 2023 que les premières cargaisons sont sorties, on peut se demander si c'est vraiment là que les premières cargaisons sont sorties de Bélinga, ou si l'exploitation n'avait même pas déjà démarré beaucoup plus vite que ça. La question que l'on devrait se poser, c'est celle de savoir ce que gagne le Gabon. Quand on considère qu'en 1974, le Gabon a voulu lancer ce projet, et qu'à l'époque, le Gabon voulait avoir 60% des parts, entre 2004 et 2007, le gouvernement lance un appel à manifestation d'intérêt. Face à ce regain d'intérêt pour l'exploitation du gisement de fer de Bélinga, que Feu Omar Bongo voulait donc lancer dès 2004-2005, Omar Bongo a finalement décidé de créer un consortium, regroupant toutes ces différentes entreprises, allant de celles spécialisées dans la levée de financement, à celles spécialisées à proprement parler dans la métallurgie, l'industrie des mines, et d'autres pour la construction des infrastructures, c'est-à-dire une ligne de chemin de fer qui devait permettre l'acheminement du produit de Bélinga, jusqu'au port d'Ovendo, jusqu'à l'extérieur, et Eramet Komilok, qui était là comme conseiller technique du gouvernement gabonais. A l'époque, le ministre des mines se nomme Richard-Auguste Onouvier, et en jugé par la teneur de l'interview de ce dernier au quotidien L'Union, où il enfonce notamment Jean-Pin, on comprend que ce dernier en a gardé gros sur le cœur, quoique lui-même n'étant pas totalement blanc comme neige dans cette affaire, parce que là, c'est sa version des faits qu'il donne, mais si on écoutait les autres, on apprendrait certainement autre chose. Dans le cheminement donc, on part donc de ce consortium, duquel vont finir par désister la Kmech, entreprise chinoise, et CVRD. Et on se retrouve donc avec un bébé, enfin, presque un mort-né, parce que pour mener à bien les activités, le consortium avait donc permis la création d'une entreprise, la Comibel, la compagnie minière de Bélinga, qui devait être l'entreprise qui devait exploiter le jugement de fer de Bélinga, mais au nom de ce consortium. On parle du consortium à une attribution de permis d'exportation du jugement de fer de Bélinga. Et là, deux entreprises vont se poser. La Kmech, qui s'est entre-temps retirée du consortium, et puis la CVRD brésilienne, qui est une entreprise déjà du domaine, avec une certaine expertise. Lors de son passage à Paris, à l'époque, Omar Bongo convie donc la CVRD et la Kmech, pour que chacune des entreprises vienne présenter l'ostature de son expertise et comment elle entend matérialiser le projet. Finalement, seule la CVRD est présente à Paris. La Kmech n'est pas là. Tout tourne presque en eau de boudin, d'autant que c'est finalement une délégation conduite par Jean Ping, à l'époque vice-première ministre des Affaires étrangères, qui se déportent en Chine, au rang desquels Richard-Auguste au Neuvier, et là-bas, la Kmech aurait simplement fait une litanie de chapelets, de garanties, de sa bonne foi et de son engagement à mener à bien le projet. De retour à Libreville, un accord, en fait, des papiers sont signés, des papiers qui donnent donc totale liberté d'exportation, d'exploitation des jugements de fer de Bélinga à la Kmech. La Kmech devait être exonérée sur le plan fiscal sur une période allant jusqu'à 30 ans, et il n'y avait véritablement pas de contrôle sur comment le jugement de fer de Bélinga devait être exporté, ce que les Chinois allaient faire. Et quand on connaît leur boulimie énergétique, bon, ils étaient libres de tout faire, sans aucun moyen de surveillance. La société civile, les ONG environnementales, à l'époque, s'étaient levées. C'est notamment pour avoir bombé le torse, pour défendre son pays, que Marcona, ses vieux oriolis du prix Goldman de l'environnement, manquait l'équivalent du prix Nobel. On se souvient qu'à l'Assemblée nationale, des députés, ils n'étaient pas nombreux, très très peu d'ailleurs, deux ou trois, en tête desquels Bélinga Wambina, aujourd'hui homme de Dieu, s'étaient élevés pour dire non, on ne peut pas laisser faire comme ça, on ne peut pas laisser faire ça parce que c'était pratiquement bradé. Le Gabon dépend de son territoire. On promettait à l'époque de créer 30 000 emplois, directs et indirects. Mais de quel type d'emplois parlait-on ? Le Gabon avait 10%. Et puis, on va négocier pour que le Gabon monte à 25% des parts. Parmi les personnalités politiques de l'époque, éclaboussées dans ce qui saute aux yeux de l'opinion nationale comme un véritable scandale, il y a Jean-Héguindong, premier ministre de l'époque, Jean Ping, vice-premier ministre des Affaires étrangères de l'époque, et Richard-Auguste Onuvier, ministre des Mines de l'époque, et Casemiro Yemba arrive là. Pourquoi ? Parce que quand Richard-Auguste Onuvier laisse les mines, c'est Casemiro Yemba qui le remplace et c'est sous lui qu'est signé la convention qui octroie le permis d'exportation du jugement de fer de Bélinga à la Kmec chinoise. Voilà pourquoi les noms de toutes ces personnes sont cités. Mais, là, on sait tous ce qui s'est passé à l'époque. Les gens, jusqu'à présent, doivent d'ailleurs rendre les comptes par rapport à ce dossier, dont les noms des différentes personnalités citées. Mais comment donc comprendre Nourudine qui va ficeler tout et n'importe quoi avec Gagan Gupta, et puis bon, on laisse passer tout ça, et on va se contenter simplement de deux postes de responsabilité, DGA, PCA. On aurait pu revenir tout simplement comme en 1974, que le Gabon est là-dedans 60% des parts, ou à la limite qu'on fasse du 50-50. Où est l'impossibilité pour le Gabon lui-même d'avoir une entreprise nationale qui, ayant des partenaires extérieurs, puisse lui-même exploiter son jugement de fer ? Pourquoi ne pas y songer ? Pourquoi ne peut-on pas être assez courageux, nous-mêmes, pour dire que, bon, ça, on peut faire, et puis on va juste avoir des partenaires extérieurs ? Pourquoi toujours se laisser dicter la loi par des multinationales venus de l'extérieur ? A-t-on sérieusement et seulement dit la vérité au présent de transition sur ce dossier ? Qui gagne finalement à laisser les choses se faire dans une telle opacité ? Autant de zones d'ombre, autant de questionnements qui mériteraient des éclairages et des réponses de qui de droit pour rassurer le Gabonais ? Très bien, on avance.